Vous l'aurez deviné, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve dans la magnifique ville de Mexico. Une ville qu'on avait bien hâte de découvrir, mais aussi une ville dont on n'était pas tout à fait certain de à quoi s'attendre. C'est sûr que Mexico a déjà eu une réputation d'être une ville où il y avait quand même beaucoup de crimes, aussi de la pollution, du trafic, mais aussi une meilleure réputation dans les dernières années, comme quoi elle était de plus en plus verte comme ville, qui a des super beaux quartiers, une histoire riche, une culture et une gastronomie aussi vraiment intéressante à découvrir. Pour profiter pleinement de notre séjour à Mexico, on a décidé de stationner en ville, puis de se trouver un hôtel dans le centre historique. Oui, on a conduit pour entrer dans la ville de Mexico. D'ailleurs, on a décidé de faire une vidéo à part pour expliquer comment on a fait ça, nos conseils un peu pour si vous voulez entrer avec votre propre véhicule dans la ville. Ça se fait, c'est assez simple, mais on a quand même des petits conseils pour vous. Après avoir trouvé un stationnement à à peine cinq minutes à pied de notre hôtel, on a pris possession de notre chambre, puis rapidement, on est allé se promener en ville. Ça a pris cinq minutes au monsieur à ce parquet-là pour moi, alors je le répète en dedans de 30 secondes, mais bon, ça a tenté de chauffer le soir, donc on est correct. Notre charmant hôtel en plein cœur de Mexico, on a vraiment été dans le quartier historique. C'est le fun parce que ça fait vraiment un petit oasis de calme en plein cœur de la ville. Dès nos premiers pas en ville, on est charmés par ces rues, ces bâtiments chargés d'histoire. Puis aussi, quand on est arrivés, on était affamés, donc on a décidé de se trouver un marché local proche pour aller dîner. On est dans un marché de bouffe, un marché public, un marché standard. Et puis on s'est arrêtés ici, un gars a pris burritos, tacos, puis moi j'ai pris une soupe de fruits de mer. Ça, ils servent souvent ça dans les restos, c'est tout le temps comme de l'eau à la lime avec soit du concombre, ou un légume frais, c'est vraiment bon, vraiment rafraîchissant. Soupe de fruits de mer. Ça a l'air plutôt bon. Le système électrique à Mexico, ça n'a pas l'air évident. Les électriciens, ils vont avoir de la job en tabarnasse. Même si on est dimanche et que la plupart des commerces sont fermés, ça grouille de monde en ville, il y a des gens partout, il y a des marchés ouverts où les gens s'activent, vendent des objets. Puis aussi, sur la place centrale, c'est bondé de monde, bondé de touristes. Et ça donne lieu à des rituels assez étranges. Ils vendent des pattes de cheval, puis des pattes de chèvre. Je ne sais pas si c'est comme les pattes de lapin. Ça donne de la chance, en tout cas. C'est spécial. On a lu que la ville de Mexico s'enfonce de 50 cm par année à certains endroits. Parce qu'avant, c'était un genre de marécage, Mexico. Mais là, on a un bel exemple. On marche dans la rue et on voit ici, le bâton qui est juste là. Il est comme plutôt très croche. Je ne suis pas sûre que c'était croche de même avant. Et oui, la ville de Mexico est bâtie sur un lac. Et elle s'enfonce doucement. À la différence des autres villes comme, par exemple, Venise, Londres, Jakarta, qui sont aussi des villes qui s'enfoncent, c'est des villes côtières. Mexico, c'est une ville qui est dans les terres, à 2200 m d'altitude. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a tellement eu de drainage d'eau pour fournir de l'eau potable à la ville, que la ville, elle se compacte doucement et elle s'enfonce, étant basée sur de l'argile. On estime que dans les 70 dernières années, il y a tellement d'eau qui a été pompée que la ville s'est enfoncée d'environ 103 m. Puis, bien, elle continue doucement à s'enfoncer parce qu'on continue à pomper de l'eau. Là, on estime qu'il y a à peu près 1500 pluies dans la ville de Mexico pour fournir assez d'eau potable à ses habitants. On voit la ville à quoi ressemblait autrefois. Elle était dans un lac. C'est toutes des îles, c'est toutes en fait de la terre artificielle qui était placée. En fait, ils mettaient des pieux de bois dans le fond du lac. Ils les enfonçaient. Après ça, ils rajoutaient de la terre et des branches par-dessus. Puis, ils mettaient de la végétation. Puis, avec le temps, ça faisait comme une mini-île. C'est drôle parce qu'on, Maggie, parlait de la ville qui s'enfonce dans les derniers siècles. C'est beaucoup enfoncé. Puis, en fait, là, je suis un peu plus bas par rapport au niveau normal de la rue, on va dire. Puis, il y a de l'eau qui s'écoule dans le musée. Donc, il doit y avoir des pompes ou quelque chose. Ça sent vraiment les égouts. Puis, ça sent beaucoup la terre. Ça sent comme un peu la bouette. Si l'histoire vous intéresse un peu, la visite du templo mayor qui est situé dans la place centrale vaut vraiment le détour pour comprendre l'ancien Mexico, donc la cité de Tenochtitlan. Puis, c'est vraiment super intéressant de voir c'était quoi avant Mexico. Après une journée de marche bien remplie en ville, on s'est trouvé la Terraza Cathédrale, qui est une terrasse qui donne la vue sur la cathédrale métropolitaine de Mexico. Un endroit vraiment génial pour prendre un petit cocktail au coucher du soleil, relaxer. Vraiment un super beau spot. À 8h le soir. Ouais, dimanche. Il peut bien avoir 21 millions d'habitants ici. C'est le logo de la ville que les Aztèques ont créé. Pour souper, on a fait ça simple. Il y a du street food partout à Mexico. Donc, on a pris des petites bouchées à gauche à droite de trucs de kiosque qu'on rencontrait. Puis, on est retourné tranquillement vers l'hôtel où une tâche très excitante nous attendait. Qu'est-ce qu'on fait à gauche? On fait du lavage. On est dans une hôtel à Mexico. Puis, on a le droit d'utiliser les laveuses, mais c'est bric-à-braque. Un peu. C'est très bric-à-braque. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Ça ne coûte rien. Ça fait qu'on fait notre lavage. C'est ça. C'est pas une chiant. C'est exactement ça qu'on fait. On trouve toujours des solutions pour faire du beau lavage. Des fois, ça coûte cher. Des fois, ça coûte pas cher. C'est ça. Le lendemain, on avait une mission importante à accomplir. On devait aller chercher une nouvelle pompe à eau pour notre campeur. On avait identifié une entreprise qui est spécialisée dans les trucs de VR en ville à Mexico. Donc, on s'est rendus et ça a été l'occasion de prendre notre première ride de métro. Aujourd'hui, on s'essaye à prendre le métro à Mexico. C'est un métro qui a l'air très fonctionnel. L'anecdote, on était dans le métro, puis on rentre dans un wagon, puis tout le monde nous regardait. On était comme, c'est parce qu'on est les touristes, les seuls touristes du métro. Puis, c'est parce qu'il y a eu qui s'est assis, puis pas moi. Je me suis dit, ah, bien, ils doivent trouver ça bizarre que le gars, il s'assoie à la place de la fille. Je ne me souviens pas, je ne voulais pas. C'est ça, je suis dit, bon, c'est pas grave. Finalement, on sort du métro, puis on voit qu'il y avait un panneau. Il y a des wagons qui sont uniquement pour les femmes et pour les enfants. Fait qu'on était dans le... Ben, eux, ils étaient dans le wagon des femmes. On regardait autour de nous, il y avait juste des femmes. Je me suis dit, c'était drôle. Il y avait moins 50 femmes. Fait que c'est ça. On recommande vivement le métro à Mexico. Ça fonctionne super bien. Il est simple d'utilisation. Il est propre. On ne s'est jamais senti en danger. Puis surtout, il n'est vraiment pas cher. Ça coûte environ 25, 30 sous le transport. La seule chose qu'on recommande, c'est de ne pas le prendre en fin de journée lors du retour du travail. Donc, entre 16h et 19h, c'est totalement le chaos. Après avoir récupéré notre pompe à eau, notre objectif, c'était de peut-être aller visiter des musées ou le parc de Chapultepec, qui est un très gros parc urbain à Mexico. Malheureusement, on s'est assez rapidement rendu compte que les lundis, toutes les attractions touristiques ou presque sont fermées. Donc, on s'est ramassé à errer un peu en ville, aller visiter les différents quartiers. Puis vraiment, c'est le fun de faire ça aussi, parce que les quartiers à Mexico sont magnifiques. C'est vrai que la ville est très verte. Il y a des beaux parcs. Vraiment, on a apprécié notre journée malgré tout. C'est cool! Après avoir pris une petite bière dans une microbrasserie locale, on s'est dirigé vers le marché d'artisanat de Mexico, qui heureusement a été ouvert, malgré qu'on soit le lundi. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Si vous voulez vous ramener un beau petit souvenir de la ville de Mexico, il y a des tissus, des bijoux, de la poterie, vraiment de tout. Puis tout est magnifique, tout est coloré. Ne serait-ce que pour aller se promener, c'est une super attraction. On est au marché des artisans de Mexico. Déjà en rentrant, c'est quand même plusieurs allées d'objets, plus colorés les uns que les autres. Très cool. Oh, un avocat! Bon, ce coup-ci, je vais suivre un monsieur pour être soit d'aller dans le bon wagon. On est en métro, on voit les logos, les signes pour dire où on est. Ça fait toute référence à quelque chose du local. Pour souper, je dois avouer notre échec lamentable. On s'est ramassé dans un restaurant de la Place Centrale. À ne pas faire, si vous êtes à Mexico, c'est des restos hyper touristiques où les coûts sont exorbitants pour la qualité de la nourriture qu'on a. Donc, on ne recommande pas. Heureusement, on s'est rattrapé avec des bons churros en fin de soirée. Un point que j'ai vraiment adoré de Mexico, c'est la quantité de choses gratuites qu'on peut visiter. On peut entrer dans plein de bâtiments qui sont magnifiques. Ça ne coûte rien. Exemple, le Palais des Beaux-Arts. Il y a des bibliothèques aussi qu'on peut visiter. Le bureau de poste est en soi magnifique. Vraiment, c'est facile à visiter comme ville et il y a toujours quelque chose à voir. C'est drôle. Il y a plein d'endroits dans la ville. Il y a des gens qui jouent de cet instrument. C'est une horreur, honnêtement. C'est une horreur sonore. Je ne comprends même pas. Ces gens-là, ils espèrent recevoir de l'argent. Je ne sais pas si je les entends. Je ne comprends juste pas. C'est horrible. C'est le pire son qu'on entend en ville. C'est incroyable. Et oui, même Mexico a son café chinois. Tout petit, mais bien présent. Pour notre dernière journée à Mexico, Hugues et moi, on s'est séparés chacun de notre côté. Hugues voulait aller voir le musée d'anthropologie. Puis moi, je voulais aller voir le château de Chapultepec puis faire aussi un tour guidé gratuit en après-midi. J'ai donc commencé ma journée avec la visite du château de Chapultepec. En fait, c'est l'ancienne résidence du viceroi d'Espagne. C'est devenu par la suite un collège militaire. C'est un lieu vraiment magnifique. Il y a beaucoup d'œuvres d'or, plein de choses à voir, énormément de salles. Ça peut prendre une journée entière. J'y ai dédié seulement une avant-midi. Un lieu qui est vraiment magnifique puis surtout intéressant pour avoir une belle vue sur la ville. Le château est intéressant, mais c'est surtout la vue qui vaut la peine. On voit vraiment le bosquet de Chapultepec qui entoure le château. Il y a vraiment une oasis de verdure avec la ville en fond. Pendant ce temps-là, Hugues était au musée d'anthropologie. Un musée hyper complet, si vous voulez en apprendre plus sur les civilisations qui ont précédé la colonisation. Aussi un musée qu'il faut quand même avoir du temps à dédier parce qu'il y a plusieurs choses à voir. Peut-être aussi un musée un peu moins expérientiel que le templomayer dont on parlait précédemment dans la vidéo. Moi, j'ai fini ma journée avec une visite guidée gratuite du quartier de Coyoacán, le quartier où Frida Kahlo a grandi et a vécu. Un quartier magnifique, hyper coloré, rempli de beaux petits cafés, des beaux restaurants. Vraiment un quartier qui vaut le détour si vous êtes à Mexico. Ça, ça serait le coin de rue où il y avait l'adresse d'autobus où Frida Kahlo a traversé la rue. On va en avoir ce qui a fait qu'elle est restée coincée au lit pendant un an et qu'elle est commencée à peindre. C'est quand même intéressant. Gros déluge ce soir à Mexico. En fait, ce soir, ça fait trois soirs qu'il pleut comme ça. La saison des pluies au Mexique. C'est frais en plus aujourd'hui. Après cette belle journée bien remplie, chacun de notre côté, on s'est retrouvés dans un restaurant japonais histoire de bien manger pour notre dernière soirée à Mexico. Avec Hugues, on mange quoi ce soir? C'est une fusion japonais. Oui, pour faire changement des tacos. On est un peu à bout. On va faire une petite pause parce qu'on aime vraiment manger beaucoup. Oui, effectivement, la bouffe mexicaine, on commence à en avoir un peu notre tas. Ça fait qu'on voulait faire changement ce soir. Ça fait qu'on est dans un beau restaurant japonais. Bref, vous comprendrez qu'on a adoré la ville de Mexico. Une ville qui vaut vraiment la peine d'être visitée. Très diversifiée en termes d'histoire, de culture, de gastronomie. Il y a énormément de choses à voir pour tous les goûts. Dans la prochaine vidéo, on dort au pied d'un volcan et on visite la magnifique région de Oaxaca. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime. Et si vous avez des questions sur la ville de Mexico, gênez-vous pas à nous les écrire en commentaire. Merci beaucoup. Bye. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.